Faut pas que tu passes ta vie à te demander si les gens t'aiment bien ou pas, vaut mieux que tu fasses en sorte qu'ils se conduisent bien avec toi. Il m'arrive d'avoir une haine incommensurable, sans d'êtres humains dans leur bulle d'air, ils s'en prennent à Dieu. J'ai porté tout ce que j'ai pu, frère, bossé dur comme deux pères, je suis resté dans ma bulle pour faire comme si j'avais pu... Bienvenue sur le top 3 des extraits de films qui m'ont le plus inspiré et dans lesquels il y a un enseignement à tirer. On va commencer tout de suite par Fences, c'est un film qui est sorti en 2016, le réalisateur c'est Denzel Washington et il a le rôle principal à l'intérieur. Il incarne Troy Maxson, un ancien joueur de baseball, il est très exigeant avec sa femme. Il reporte en fait sur ses fils le malheur et les discriminations dont il a été victime, avant de trouver bien sûr un foyer stable avec sa femme qui s'appelle Rose. Et il digère toujours pas en fait la non reconnaissance de sa valeur au baseball. La carrière elle a été gâchée à cause de sa couleur de peau, il est particulièrement sévère et exigeant avec son plus jeune fils. Et quand un recruteur de football américain fait une proposition à son fils, Troy refuse qu'il tente sa chance. Donc on va dire que ça c'est la trame du film. Il se déroule dans les années 50 à Pittsburgh. Alors l'extrait commence directement avec la phrase du fils qui dit à son père, est-ce que je peux te poser une question ? Et là, Denzel Washington il pose les bases directement, à sa réponse on peut comprendre tout de suite quel genre de personne c'est. Donc là il lui dit écoute c'est à monsieur Stowick qu'il faut poser des questions. Directement c'est à celui qui te paye qu'il faut poser des questions. Pourquoi tu m'as jamais aimé ? T'aimais ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ? Quelle loi il y a qui dit que je dois t'aimer ? Tu vas rester planté là devant moi, à me poser des questions à la noix, à me parler d'histoire d'amour ? Approche-toi quand je te parle. Redresse-toi, bombe le torse. Aïe, et là il dirait que tu lui mets, son fils il vient vers lui, un peu courbé comme ça, tac, il lui met une petite tape sur le torse et lui dit redresse-toi quand je te parle. Je t'ai posé une question, quelle loi il y a qui dit que je dois t'aimer ? Aucune. D'accord alors, tu manges à ta faim ? Réponds-moi quand je te parle, tu manges à ta faim ? Ouais. Aussi longtemps que tu vivras chez moi négro, tu m'appelleras monsieur quand tu t'adresseras à moi. Tu manges à ta faim ? Oui monsieur. T'as un toit sur la tête ? Oui monsieur. Tu as des vêtements ? Oui monsieur. Pourquoi tu crois que t'as tout ça, grâce à toi ? Ça je sais que c'est grâce à moi. Mais pourquoi tu crois que t'as tout ça ? En gros il pose une distance entre lui et son fils, une distance volontaire, une distance assez violente, on pourrait se dire entre un père et un fils, mais la dureté avec laquelle il parle à son fils, elle reflète son expérience à lui, ses frustrations et je pense que c'est que de la bienveillance. Parce que tu m'aimes bien ? Je t'aime bien. Je sors de là tous les matins, je bosse comme une bête, je passe mes journées avec tous ces blancs, parce que je t'aime. T'es le pire imbécile que je connaisse, c'est mon rôle, c'est ma responsabilité. Un homme, ça doit s'occuper de sa famille. Pourquoi tu crois que je fais tout ça ? Pourquoi tu manges à ta faim et que t'es sous mon toit ? Et son fils lui répond tout simplement, parce que tu m'aimes bien. Mais c'est là où le fils il a rien capté, c'est que son père il lui dit non, il lui dit ça c'est parce que c'est mon rôle. Si je sors bosser et que je me tue à la tâche, c'est parce que c'est mon rôle. J'ai un rôle à honorer, c'est de te nourrir en fait. De te nourrir, de t'habiller, etc. C'est pas parce que je t'aime bien, c'est juste mon rôle. C'est mon rôle, c'est ma responsabilité. C'est là où je dis qu'il y a un enseignement à tirer, c'est qu'il dit. Un homme, il doit s'occuper de sa famille. Limite, il est en train de résoudre toutes les questions qu'on peut se poser ou que dans cette génération-là ou dans cette époque où les gens cherchent à être heureux, les gens se posent des questions. Mais pourquoi je ne suis pas heureux ? Pourquoi je ne me sens pas bien ? C'est quels sont mes rêves ? Mais non, là, il est en train de te dire que le rôle d'un homme, tout simplement, c'est de s'occuper de sa famille. Ce n'est pas de penser à être forcément heureux ou d'atteindre le bonheur. C'est de s'occuper de sa famille. L'enseignement, dans ce passage-là, c'est vraiment ça. C'est qu'il remet un peu les choses à plat dans toutes les questions existentielles. Les questions-là, elles ont un sens dans cette société par rapport au fait que chacun pense à ses intérêts. On est dans une société individualiste. On est tellement dans un confort, on n'est ni en guerre, ni en, je veux dire, pas en guerre déclarée avec un autre pays, etc. On ne vit pas sous les bombes. En fait, vu qu'on est tellement bien qu'on finit par se poser des questions sur notre propre bonheur, etc. Mais c'est des questions, ça, qui viennent en temps de paix. Ce n'est pas des questions qu'un homme se pose en temps de guerre. Et là, lui, il revient aux bases en disant que ma responsabilité, la responsabilité d'un homme, c'est de s'occuper de sa famille. Tu vis dans ma maison. Tu trempis le ventre avec mon pain. Tu poses tes fesses dans mon fauteuil parce que t'es mon fils. Et pas parce que je t'aime. C'est mon devoir de faire tout ça. J'ai des responsabilités envers toi. Quand toi aussi, tu seras un homme, tu devras t'occuper de ta famille. C'est la transmission. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Quand toi aussi, tu seras un homme, on ne va pas te demander d'aimer tes enfants. Un homme qui aime ses enfants, mais qui ne s'occupe pas d'eux, qui ne se tue pas à la tâche pour qu'il manque de rien, pour leur donner une éducation, etc. Est-ce qu'il l'aime vraiment ? Est-ce qu'il l'aime plutôt par égoïsme, dans le sens où, voilà, je t'aime, t'es mon fils, etc. Mais un homme qui ne va pas montrer d'affection, qui ne va pas dire je t'aime à son fils, etc. Mais qui, au contraire, va l'éduquer, va le nourrir, va l'habiller, va se soucier de lui, de ses résultats à l'école, d'être dur, etc. Il ne va pas montrer d'affection. Mais je pense qu'il l'aime vraiment, cet enfant. En tête, j'ai Thierry Henry, par exemple, qui raconte un petit peu dans des interviews comme quoi son père était très sévère avec lui. Quand Thierry marquait un but, quand il allait voir son père, au lieu que son père saute de joie, il lui disait « Mais pourquoi t'as manqué l'autre ? » Et c'était une exigence qui fait que maintenant Thierry Henry, c'est quelqu'un de très exigeant, ça l'a formé. Les enfants, quand ils sont petits, ils ne comprennent pas. Adolescents, ils ne comprennent pas. De toute façon, adolescent, généralement, t'es complètement con. Mais c'est une fois adulte que tu comprends. Quand tu vois un père qui est aussi dur, aussi exigeant, aussi froid dans ses paroles, c'est émouvant parce que tu sens dans l'expression, tu sens qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'amour pour son fils. Mettons ça au clair une bonne fois pour toutes. Faut pas qu'il y ait de malentendus. J'ai pas à t'aimer. Monsieur Rand ne me donne pas ma paye chaque vendredi parce qu'il m'aime bien. Il me la donne parce qu'il me la doit. Je t'ai donné tout ce que je devais te donner. Je t'ai donné la vie ! Ta mère et moi, on a mijoté ça entre nous et aimé ta petite gueule, faisait pas partie du marché. Faut pas que tu passes ta vie à te demander si les gens t'aiment bien ou pas. Vaut mieux que tu fasses en sorte qu'ils se conduisent bien avec toi. Tu comprends ce que je te dis ? Oui, monsieur. Alors tu vas dégager de ma vue et foncer chez A&P. S'il y a un enseignement à tirer dans cet extrait, c'est quand il dit « Monsieur Rand, c'est-à-dire son patron, ne me donne pas ma paye parce qu'il m'aime bien. Il me donne ma paye parce qu'il me la doit. » Et là, il met le point sur, on va dire, un mantra. Je pense qu'il met le point sur un mantra qu'il faut avoir dans la vie. La phrase la plus importante dans cet extrait, c'est quand il dit « Faut pas que tu passes ta vie à te poser la question si les gens t'aiment bien ou pas. » « Faut pas que tu passes ta vie à te demander si les gens t'aiment bien ou pas. » En gros, il te dit « Plutôt fais en sorte que les gens se conduisent bien avec toi, c'est tout. Ça suffit en fait. J'ai pas besoin que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas. Juste comporte-toi bien avec moi. » « Faut mieux que tu fasses en sorte qu'ils se conduisent bien avec toi. » Et quand je dis intérêt, je parle pas intérêt financier, mais intérêt parce que tu lui apportes des choses. Intérêt parce que discuter avec toi, c'est enrichissant. Intérêt parce que tu le fais rire. Intérêt parce que vous avez la même vision et qu'en parlant avec toi, etc., il se construit aussi sa propre vision. Intérêt avec toi parce que t'as une bonne écoute. Et toi, et réciproquement, toi aussi, tu vas pas traîner avec des gens qui t'apportent rien. Donc, ne pense pas à « Est-ce que les gens t'aiment ou pas ? » Parce que c'est une fausse valeur. C'est pas le bon paradigme. Tu peux pas penser ou passer ta journée à savoir ou alors à être affecté. Parce que pourquoi ? Pourquoi c'est pas le bon paradigme ? Parce que quelqu'un peut ne pas t'aimer, mais t'apporter beaucoup. Tout simplement. Si quelqu'un ne t'aime pas et que tout de suite, tu mets un trait sur lui, tu peux passer à côté de beaucoup de bénéfices. Il faut pas partir de ce paradigme-là. Est-ce que tu m'aimes ou est-ce que tu m'aimes pas ? Non, moi, je m'en fiche que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas. J'ai pas besoin d'être aimé par les gens. T'as besoin d'être aimé. On va dire que ça vient naturellement. T'as besoin d'être aimé par ta femme, tes gosses, tes parents. Mais le reste, le reste des gens à l'extérieur, ton patron, tes collègues, etc. Qu'est-ce que t'en as rien à carrer qui t'aime ou pas ? Comportez-vous bien avec moi et ça suffit. C'est tout. Lui, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, mon patron, j'ai pas besoin qu'il m'aime. Il me donne ma paie, pas parce qu'il m'aime bien ou quoi. Il me donne la paie parce qu'il me la doit. C'est tout. Et il me respecte et il se comporte bien avec moi. C'est tout. Pas besoin d'amour dans ça. Donc, il est en train d'inculquer à son fils. Parce qu'en fait, il répond à la question de son fils. Son fils, il lui dit, papa, est-ce que tu m'aimes ? Pourquoi tu m'as jamais aimé ? Il répond pas par oui ou par non. Il fait un détour en passant par son salaire. En expliquant que mon patron me donne mon salaire, pas parce qu'il m'aime bien. Monsieur Han ne me donne pas ma paie chaque vendredi parce qu'il m'aime bien. Il me la donne parce qu'il me la doit. Et ça rebondit sur ce qu'il a dit au début. Si tu manges, si tu dors chez moi, etc. C'est pas parce que je t'aime. C'est parce que je te dois ça, en vrai. C'est parce que je suis responsable de toi. Et il fait un léger crochet en lui rentrant la disquette dans sa tête de un homme, ça doit s'occuper de sa famille. Donc, il y a deux enseignements dans cet extrait. Il y a le fait que qu'est-ce qu'un homme doit être ? Qu'est-ce qu'un homme doit faire ? S'occuper de sa famille et les devoirs qu'il a envers ses enfants. Et le deuxième enseignement, c'est tu vas faire ça pour tes enfants. Pas parce que tu les aimes, mais parce que c'est ton devoir et que tu leur dois ça. Et ça rebondit sur le patron. Il a pris l'exemple du patron qui est le meilleur exemple. Le patron ne te donne pas ta paie parce qu'il t'aime bien. Généralement, il te déteste. Mais il te la donne parce qu'il te la doit. Et donc, quand il lui dit, ne passe pas ta vie à te demander si les gens t'aiment bien ou pas, fais juste en sorte qu'ils se comportent bien avec toi. Vaut mieux que tu fasses en sorte qu'ils se conduisent bien avec toi. Tu comprends ce que je te dis ? Cet extrait est incroyable. C'est l'un des meilleurs, sincèrement, c'est l'un des meilleurs dialogues que j'ai entendu. Dans tous les films que j'ai vus, c'est l'un des meilleurs dialogues que j'ai entendu le plus percutant. Et Denzel Washington, il est fort. Denzel, il est fort parce que, bien sûr, il ne conclut pas. Alors, est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire ? Tu as compris ? Alors, tu vas dégager de ma vue et foncer chez A&P. Alors, tu vas dégager de ma vue et foncer chez A&P. Là, j'ai mis que cet extrait pour vraiment prendre la pulpe de l'extrait de ce film, de ce qu'il y a à retenir et ce qu'il y a à apprendre. Qu'est-ce que c'est sec ici ? C'est horrible. Qu'est-ce que c'est horrible ? De plus sourire, c'est une des mille manières de mourir. Ouais, qu'est-ce que c'est sec ici ? C'est horrible. Qu'est-ce que c'est horrible ? De plus sourire, c'est une des mille manières de mourir.